... Mesdames et messieurs, bonsoir et heureux de vous retrouver sur ce plateau de RDV Sport. Ce soir, on va parler de la 26e journée de la Ligue 1 sénégalaise avec le diarabe de Dakar toujours en tête. En Ligue 2 avec la 25e journée, l'Astikine après trois années passées en division inférieure va retrouver la Ligue 1 sénégalaise l'année prochaine. Et puis on reviendra un petit peu sur le deuxième tour des éliminatoires de la Cannes U20 avec le Sénégal qui a concédé le match nul devant l'Egypte. C'était le samedi passé au stade Léopold Sedar Senghor. Et puis on va aussi évoquer la liste d'Aliou Sissé attendue ce jeudi pour les joueurs qui vont être pré-sélectionnés pour la Coupe du Monde Russie 2018. Et puis on va aussi parler du basketball avec la 18e journée du national inféminée, toujours dominée par le peloton de tête, Duc Saint-Luc Basket Club et la Céville de Dakar. Mais derrière, l'ISEC et les Balocs sont en train de faire leur place pour essayer de se maintenir dans l'élite. Et puis on parlera également de l'Open International de Dakar, c'est en Tétangue, avec la première édition remportée par les Malgaches qui ont dominé la France et le Sénégal qui a terminé donc à la troisième place. On va aussi parler donc du tournoi interbancaire qui a été remporté par la CBAO devant la BOA. Pour analyser et commenter tout cela, nous avons comme invité sur ce plateau Moussié Ibrahim Ndiaye, secrétaire général du tournoi Interbanque Assurance. Bonsoir Moussié Ndiaye. Oui, bonsoir Omar et merci beaucoup pour l'invitation. Et puis à ma droite, on a un jeune confrère, Moustapha Sayo. Bonsoir. Bonsoir Omar Adas. Un confrère de la radio-télévision sénégalaise RTS. Merci, merci pour cette invitation. Et le développement dans un instant. Ok Moustapha, pour revenir sur ce plateau, on va donc enchaîner avec la 26e journée de la Ligue 1, toujours dominée par le diarabe de Dakar qui a creusé donc l'écart ce lundi. Après donc les contre-performances de ces poursuivants directs, à savoir donc la Sonacos de Durbel qui a été battue à Mbourg par le stade d'Ambourg et Génération Foot qui n'a pas pu faire mieux que Mathunil devant Mbourg-Poutipcote. Tout à fait, tout à fait. C'est un championnat où le diarabe est en train de complètement prendre l'ascendant sur ses concurrents directs. En ce moment, quand on voit le diarabe jouer, on sent que c'est une équipe déjà assez huilée. Ils sont en train de battre des records également de victoires consécutives. On l'a vu, ils en sont à neuf victoires consécutives. C'est un record dans notre championnat. Et derrière, on voit que les concurrents sont en train de s'essouffler. On a vu avec Génération Foot, sans doute émoussé avec sa longue campagne africaine qui n'a pas abouti. On l'a vu éliminé par le RS Berkan dans des conditions difficiles, mais ça on en reparlera sans doute une prochaine fois. Et là, Sonakos, qui est une jeune équipe, mais qui fait un très bon championnat. Mais hélas, je pense que ça ne suffira pas pour contester l'hégémonie du diarabe cette saison. On a vu Génération Foot qui a bien démarré le championnat. Du coup, avec la campagne africaine, la Champions League, mais aussi la Coupe de Confédération, entre-temps, il a lâché des points et le diarabe qui a pris les commandes qui devraient se sépourir. Donc, de 13 points. Oui, Génération Foot était bien partie, ça il faut l'avouer. Mais maintenant, c'est des championnats de haut niveau. Ça aussi, c'est des choses à admettre. Donc, quand on n'a plus ce jeu récurrent, c'est très normal. Et là, il faut le dire aussi, le diarabe vient de très loin. Et aujourd'hui, je crois qu'il mérite sa première place actuellement. Déjà, il faut aussi dire derrière qu'il y a d'autres équipes. En tout cas, pour maintenir le cap, ce sera vraiment difficile parce que toutes les équipes se valent actuellement. Et je crois que les entraîneurs sont très conscients de cela. Ce qui relève d'ailleurs le niveau de la Ligue cette année. Mostafa, donc, le diarabe depuis huit jours, il n'a pas connu de défaite. Qu'est-ce qui explique cela ? Je pense que le coach Malik Daf, quand même, est en train de faire un très bon boulot. En conservant déjà une bonne partie de l'effectif. C'est une équipe qui... Des joueurs qui se connaissent très, très bien. Et il a conservé des joueurs cadres comme Daouda Gaydjeme, le joueur de l'équipe nationale locale. Ou encore des joueurs confirmés comme Papsé Lundia et dans les buts. C'est une très bonne recrue. On a vu... Il y a une telle concurrence qu'un latéral gauche de la trempe de Babakar Sek, Mbyssek, est relégué sur le banc par un très, très bon arrière gauche maintenant. Cela veut dire que c'est une équipe vraiment assez huilée, et d'une certaine homogénéité, et portée vers l'avant. Pour cela, il faudrait féliciter franchement l'entraîneur Malik Daf. Si les girafes remportent le championnat, ce sera un très beau champion, parce qu'on a vu qu'ils en sont à 16 victoires en 24 journées. Cela veut dire qu'ils sont à 66,6% de taux de victoire. C'est impressionnant quand même dans notre championnat. C'est la meilleure attaque également du championnat. Mais il ne faut pas encore enterrer Génération Foot qui compte 3 matchs en retard. Je ne sais pas s'ils gagneront les 3 matchs. Même s'ils font carton plein, ils reviendront à 4 points, ce qui relancerait une partie du championnat, même s'ils resteraient derrière 4 journées à terminer. Est-ce que ça sera facile pour Génération Foot de prendre... Oui, pourquoi pas ? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, je crois même à Génération Foot est actuellement à la 3e place, parce que je crois que c'est la Sonacos qui vient après les girafes. Donc, il lui reste du chemin à faire. Mais comme l'a dit, si bien dit Moustapha, il lui reste... Il y a 3 journées en retard. Donc, c'est énorme. Il faudra compter sur ces 3 journées pour voir éventuellement ce que cela peut donner à l'avenir. Et les chances donc de la Sonacos qui est en deuxième position ? Oui, les chances, comme je vous ai dit. C'est pourquoi je le dis aujourd'hui. Diaraf est bien parti en n'ayant que des victoires. Mais aujourd'hui, il faudrait-il rappeler, il y a vraiment, c'est très serré. Il y a la Sonacos qui guette la 1re place de même que Génération Foot. Donc, pour maintenir ce cap actuellement, ce sera quand même tâche rude, il faut le dire. La lutte donc pour la deuxième place entre la Renaissance de Dakar et l'Union Sportive de Gorée, c'est que les deux équipes se tiennent à deux points. L'autre qui a 46, si je me permets. Donc, la Renaissance avec 46 et l'Union Sportive de Gorée, 45. Du coup, ça va se jouer lors de la dernière journée. Tout à fait. Ce sont deux équipes qui se tiennent de très près. Et je pense que cette équipe de Renaissance a fait quand même une belle saison avec une qualification en finale de la Coupe du Sénégal face à Génération Foot acquise sur la pulse de Djamone de Fatigue. Je veux dire qu'ils peuvent réaliser un truc vraiment inattendu, gagner le deuxième ticket qualificatif pour la montée en Ligue 1 la saison prochaine. et peut-être éventuellement aller chercher la Coupe du Sénégal et une qualification en Coupe CAF la saison prochaine. Ce qui est vraiment inespéré pour cette équipe qui a longtemps lutté pour la montée, mais qui s'est toujours cassé les dents dans le sprint final. Là, ils sont en position d'y aller. Il leur suffit d'une victoire lors de cette 26e et dernière journée pour valider leur ticket. L'union sportive de Gorin n'a pas dit son dernier, mais n'a pas abdiqué dans cette lutte-là. Ils n'ont plus leur destin en manque, on le dit, même s'ils gagnent. Il suffit que Renaissance de Dakar s'impose pour que le titre soit pour le club de plateau. Et en bas, l'union est l'Olympique d'Ongor, Ethics d'Omboro, Caillor Foot et Ndargued, et ça sera après moins disputé entre ces quatre équipes. Parce que l'Olympique a 23 points, Ethics 23, Caillor Foot 22 et Ndargued 22. Ça sera après moins disputé entre ces quatre équipes lors de la dernière journée. C'est quand même passionnant de voir que quatre équipes se tiennent en un petit point et ils jouent leur survie quasiment pour rester dans cette Ligue 2 entre Caillor Foot, Ethics, Ndargued, tout ça. Ça va se jouer jusqu'à la dernière. C'est quand même triste de voir une belle équipe comme l'Olympique d'Ongor en être là quand on sait qu'il y a quelques années, ils étaient en lutte exactement au top en Ligue 1 et tout. Ils ont même fait une campagne africaine. Mais je pense que des problèmes comme au niveau des infrastructures, au niveau du stade d'Ongor avec la promesse d'une pose du gaz en synthétique dans leur stade qui se fait toujours attendre. Le président Rémi Juteau n'a pas arrêté de lancer des appels en direction de nos autorités sportives pour la réalisation de ce gaz en synthétique-là pour permettre à son équipe quand même de pratiquer le beau football auquel ils aspirent quand même. Jusque-là, ça attarde. Je pense que cela aussi explique les difficultés de l'Olympique d'Ongor cette saison. Mais ce n'est pas encore joué. Des équipes qui se tiennent en un point, ils vont devoir aller chercher ce maintien-là. et ça va être très passionnant jusqu'à la dernière seconde de ce championnat. Et maintenant, l'Olympique d'Ongor a son destin en main puisque s'il gagne, il sera assuré de se maintenir en Ligue 2. Il faut le dire, mais je crois que ces quatre équipes, aujourd'hui, tout le monde peut passer. Parce qu'à un point, c'est vraiment jouable. Mais espérons, espérons en tout cas parce que l'Olympique d'Ongor quand même nous a régalé de beaux jours. Et puis, on va enchaîner avec les éliminatoires de la Cannes et U20 Niger 2019 avec les Lyons, ceux qui ont été tenus en échec par l'Egypte 0 but partout. C'était ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor. On va donc suivre l'élément avec les réactions des deux coachs, Youssouf Adabou et le coach égyptien, qui est revenu sur ce plateau pour commenter. On a bien à revoir les matchs du Sénégal. Je sais qu'on a beaucoup de joueurs ici de l'équipe nationale U20 du Sénégal qui ont joué avec l'équipe de 97 au Zambie l'année passée. Alors, j'ai bien regardé les matchs pour l'équipe sénégalaise. Je sais très bien que c'est un match très difficile pour nous et pour les Sénégalaises. Aujourd'hui, c'était seulement le premier demi-temps. On a un deuxième temps au cœur en espérant que le meilleur va gagner. On a fait deux mi-temps. Une première où on a été timide, très moyen dans le jeu. On a rectifié le tir dans la deuxième mi-temps en mettant beaucoup plus d'intensité et en verticalisant davantage le jeu. Après, malheureusement, les occasions qui ont suivi derrière, on ne les a pas mis au fond. Mais bon, ça reste une bonne deuxième mi-temps. Déjà, après, on peut l'analyser sous des angles différents. À partir du moment où on ne prend pas de but à domicile, donc on peut dire que c'est pas mal. Après, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas marqué ce qu'on aurait pu faire. Mais voilà, c'est une mi-temps. On a fait une mi-temps. Il reste une deuxième à faire à Port Said. Il faudra se préparer davantage et améliorer notre qualité de jeu. Maintenant, les Égyptiens, que ce soit les Maghrebins en général, ils sont capables de le faire. Mais nous, les Sénégalais, on n'est pas capables de le faire. Donc il faut qu'on reste nous-mêmes. Cette équipe égyptienne, j'attends de les voir sortir pour jouer. J'attends de les voir sortir pour jouer, nous attaquer. Après, à partir de là, on verra comment ça va se passer. Moustapha, vous étiez au stade de l'Assemblée passée. Les Lyons ont eu des problèmes pour venir au bout des pharaons égyptiens. Le score final 0-8 partout. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je pense que cette équipe a encore beaucoup de mal à trouver son rythme avec un nouveau sélectionneur, quand même Yusuf Adabo, qui n'a pas encore eu suffisamment de temps pour mettre en place, disons, ses idées, ses principes de jeu. Parce que ça reste quand même un bon entraîneur. On a vu ce qu'il a réalisé avec Guédia et le football club. Il a quelques difficultés cette année, sans doute avec le stade de Mbourg. Mais ça reste un bon entraîneur. Mais il n'a pas suffisamment de temps, je pense, pour mettre en place un jeu assez huilé avec l'équipe nationale locale. On l'a vu, vous étiez également au stade. Il a dit que les Égyptiens ont du temps à se préparer six mois, alors qu'ils ont deux semaines pour préparer une telle compétition avec le tournoi de l'UFOA. Ils étaient éliminés au premier tour. Du coup, on a vu les conséquences. On avait du mal à venir au bout de cette équipe égyptienne. Je pense qu'au tournoi de l'UFOA, ça devait servir de préparation à ce match-ci face à l'Égypte. Parce que c'est le rendez-vous le plus important pour l'équipe nationale U20 cette année. Mais on a vu une première période vraiment insipide où l'équipe nationale du Sénégal a été mise en danger par une équipe pourtant égyptienne attentiste. Et on ne s'est même pas créé quasiment la moindre opportunité de scorer en première période. Ça a été légèrement mieux avec de meilleures intentions. Et l'entrée d'un joueur comme Yusuf Abadji du Casasport qui a touché le montant sur une action d'anthologie. Je pense qu'il faudra aller chercher la qualification en Égypte. Ce n'est pas évident. Après un score nul et vierge à domicile, d'aller en Égypte et aller s'imposer face à ces jeunes pharaons, ça va être très compliqué. Je pense qu'il fallait au moins un but d'avance. Mais le fait de ne pas avoir encaissé également met un petit peu en danger l'équipe égyptienne. Si on a une stratégie... Il va falloir qu'il attaque pour pouvoir marquer ce but-là. En conférence de presse également, il l'a évoqué. Il a dit que ce serait mieux pour lui de jouer contre une Égyptienne qui va sortir. Ça l'avantagerait, a-t-il dit. Donc si le Sénégal arrive à exploiter un petit peu l'espace dans le dos de la défense centrale égyptienne, avec quand même... On a des joueurs très rapides avec Shekhti Djan Sabali, le jeune drame de Jambar, ou le jeune Ossé Nounion, ou Amour Djan Djaï, ils vont assez vite devant. Donc il faudra marquer en premier. Si on marque en premier, on a toutes nos chances. Eh bien, quelles sont les chances que les Lyons se fassent à cette équipe égyptienne pour le match retour prévu samedi prochain ? Oui, tout est jouable. Moi, Moussafa, je crois que vous connaissez bien le football. Tout est jouable. Même si aujourd'hui, à domicile, on a perdu, parce que c'est un match nul et viètre, mais on peut toujours aller chercher cette victoire en Égypte. Il faut y croire. Et je crois que le coach a sa stratégie. Et en tout cas, souhaitons bon vent à ces Lyon-Saux. Je crois que le pari sera gagné, Inch'Allah. On va aller enchaîner directement avec la liste d'Aliou-Sissé attendue jeudi prochain. Une liste élargie de 35 joueurs qui va être publiée par l'Aliou-Sissé. Quelles sont les attentes ? Les attentes, je pense que tous les Sénégalais seront scotchés devant leur télévision, leur poste radio, à attendre un petit peu les surprises. Il y a également des confirmations. On ne s'attend pas à d'énormes chamboulements quand même. Je pense que, comme tous les sélectionneurs, il va garder une certaine ossature, tournant autour de 18 joueurs régulièrement appelés. et complétés par les hommes en forme ces derniers temps, on a vu quand même le jeune Diagne en Turquie qui n'arrête pas de marquer. On a vu un jeune comme Crépan Diata qui est en train de faire un bon championnat en Belgique, arrivé cet hiver, en provenance de Salzbourg, au club Bruges. Et le club Bruges est à un match quasiment d'être sacré champion de Belgique. Mais il est champion. Ils sont déjà champions, tout à fait, depuis ce week-end. Je n'ai pas suivi la JPLR Pro League ce week-end. Donc ils sont champions. C'est vrai que j'ai vu qu'ils avaient quatre points d'avance, je n'ai pas fait la relation. Lui, il est arrivé en janvier et il fait un bon championnat déjà autour de sept matchs cette saison. Donc on s'attend à quelques surprises quand même. Mais on a eu vent quand même que des joueurs qui ont pourtant marqué des points dans les rendez-vous du mois de mars, comme Santingham, qui seront zappés de la liste. Ça, c'est quand même une surprise, je pense. Si on commence avec les portiers, donc il y a quatre gardiens qui sont pour trois places. Khadim Diaye qui a peut-être une avance sur les autres. Alfred Gomis au niveau de l'Italia Spal et il y a aussi Pape Cyrul Ndiaye et Abdoulaye Diallo. On va se donner donc rendez-vous au point de presse d'aller aussi ce jeudi. Et on va enchaîner donc avec le basketball, avec donc la 18e journée du national en féminine. Et toujours, c'est Duc, l'AS ville de Dakar et Saint-Louis Basket Club qui dominent ce national. Comme, disons, les trois ou quatre dernières années. Depuis que l'AS ville de Dakar également est revenue au premier plan, parce que le Duc et Saint-Louis Basket Club ont toujours resté le haut du tableau ces dix dernières années. ils se sont partagé les titres, que ce soit la Coupe du Sénégal, que ce soit le titre de champion du Sénégal. Maintenant, depuis quatre ans, on a vu la montée en puissance d'une équipe comme l'AS ville de Dakar, bien coachée par Moustapha Gay, l'ancien sélectionneur de l'équipe féminine de basket. et qui, cette année pourtant, a beaucoup plus de mal que les saisons passées. Par contre, c'est le Duc qui est revenu en force cette saison avec des recrues vraiment bling bling à la limite, parce que c'est des joueuses qui ont été aux Etats-Unis qui ont rejoint cette équipe cette saison. Le Duc a gagné tous ses matchs cette saison. Ils sont vraiment impressionnants. Ils tournent à une moyenne de... Ils mettent plus de 40 points d'écart aux équipes. – Adverses. – Sauf, peut-être, leur match face à l'Aiseville de Dakar, Saint-Louis Basket Club. Sinon, toutes les équipes ont pris des branlées de la part des Duchesses. Saint-Louis Basket Club reste égale à lui-même. Cette équipe de Saint-Louis Basket Club reste égale à elle-même. – Et un mot, donc, sur les deux promues, à savoir l'ISEC et Debaloc, qui ont validé leur ticket pour les playoffs. – Tout à fait. C'est vraiment rafraîchissant de voir une équipe comme Derkley Basket Club qui en est à ce niveau-là. Des promues qui ne font pas de complexe. Et ISEC, ce n'est pas très surprenant, parce qu'ISEC, c'est une équipe... Cette école-là est en train d'investir énormément dans le sport, notamment dans le basketball. Ils ont même été champions du monde de basket à trois, trois contre trois, plutôt champions d'Afrique. Ils ont été également champions au championnat du monde. Donc, c'est une école qui est bien fournie en termes de joueurs de basket, de joueuses de basket, notamment des étrangers également, et qui font franchement un championnat honorable au vu de leur positionnement. On voit que c'est une équipe qui vient d'arriver pourtant dans l'élite du basketball féminin et qui ne fait pas de complexe. Ils seront sans doute dans les playoffs. Ils sont bien partis en tout cas. Et Debaloc également. C'est très rafraîchissant parce qu'on a l'habitude d'entendre quasiment les mêmes équipes. Ville de Dakar, Saint-Louis Basket Club, Dakar University Club, Djaraf ou Asfo. Maintenant, on peut également évoquer des équipes comme ISEC et Debaloc. OK. Merci, Moustapha, d'être ici sur ce plateau pour commenter et analyser tous ces résultats. Donc, on va pouvoir vous libérer et retrouver notre invité pour parler du Pétang avec la quatrième, donc la première édition Open International de Dakar qui s'est clôturée ce dimanche. avec donc la victoire des Malgaches qui ont remporté le diapote devant l'équipe de France et le Sénégal qui a terminé donc la troisième place. Maintenant, on va parler donc de la première édition d'Open International de Dakar qui s'est clôturée ce dimanche. C'est avec les Malgaches qui ont remporté donc cette première édition avec la France qui est venue à la deuxième position et derrière, le Sénégal a clôturé donc le podium. pour parler de cela, nous avons comme invité le président de la Fédération Sénégalaise de sport, Boulle, M. Ezidine. Bonjour, bonsoir donc. Bonsoir. Merci d'avoir de mes métiers sur votre plateau pour parler de l'Open de Dakar. Pour moi, c'était une grande réussite totale sur tous les plans. L'accueil, l'hébergement, la restauration, le cadre, tout était formidable. On ne peut pas rêver de mieux dans ce monde-là. C'est le plus beau tournoi que la pétangre ait connu. Ça, je vous le dis, de l'ivoire. Ok, on va donc suivre l'élément et revenir sur le plateau pour essayer de commenter les temps forts de ce tournoi. Comme vous le voyez, dans ce beau cadre de l'Ontario de Dakarama, on a une participation, pour le premier Open, d'environ 20 ans de pays, des grands joueurs qui sont venus de partout pour nous honorer, honorer le Sénégal. Et bilan pour l'hébergement aussi, parce que le Sénégal, malheureusement aussi, a eu une équipe en demi-finale et ils ont perdu contre les champions du moins en titre. Et une équipe aussi en quart de finale. Bon, je dirais que les ventes... C'est bien. C'est bien pour ce premier Open. En espérant... En espérant la prochaine fois fermé encore. C'est inadmissible de perdre une partie avec des grands joueurs comme Paragnaï, comme Cidifal, comme Assa, qui mènent devant le Madagascar 10-2. Et qui se font remonter et battre. C'est pas normal. C'est pas normal ça. Il y a eu un peu de show de la part de nos joueurs. C'est pour ça que les Malagascar nous ont remontés et nous ont battus. On finit ça. Voilà. La suite, nous, que nous voulons faire, c'est pérenniser le Sénégal pour le faire chaque année. Et je suis en train de voir, d'étudier pour le faire au mois de décembre. C'est le mois idéal pour faire ce tournoi-là. Et là, le représentant du ministre des Sports nous a confirmé officiellement que le ministre des Sports veut que nous le refaisons ce tournoi chaque année. Et qui va être derrière nous à travers cette open pour rendre l'image du Sénégal à tous les pays qui souhaiteraient venir voir ce beau cadre où les joueurs sont dans le même site pour manger. dormir et jouer au boule. Il n'y a pas ailleurs dans le monde. C'est au mois de septembre au Canada que auront lieu les championnats du monde de boule. Et là, dès le mois de juillet, ils nous mettront sur pied l'équipe nationale parce qu'ils pourront aller au Canada. C'est tout un problème pour les visas. C'est tout un problème pour le voyage. Dans le mois de juillet, l'équipe nationale sera faite et mise sur place. Présir, quel est le bilan que vous avez tiré de cette première édition ? Comme je disais tout à l'heure, c'est un bilan positif avec la participation d'environ 20 pays venus de partout. Donc, avec des grands joueurs, des grands joueurs, les champions du monde en titre des Malgaches, les champions du monde en titre, les champions du monde en titre, parce qu'on Malgache le Bénin et bien sûr, la médaille de bronze, c'est une grande surprise, la médaille de bronze dans l'année dernière à Madagascar de la France qui, pendant 17 ans, a été champion du monde de suite. Il a fallu bien qu'il y ait un coup d'arrêt et ça s'est passé à Madagascar. avec bien sûr aussi la participation de beaucoup de pays. Une mention spéciale à la Mauritanie qui est venue en masse avec 20 équipes, le Mali, le Niger, le Liban, la Seychelles, la Réunion, le Niger. Vraiment, je tiens à les remercier d'être venus participer à ce grand événement. La Côte d'Ivoire, je vais en oublier quelques-uns, c'est pas grave, je m'excuse auprès d'eux. Mais bon, tout le monde a été bien reçu, bien acquis, bien installé dans ce beau cadre de l'Odalengor Diarama. Et dimanche a été la clôture, bien sûr. Et pour moi, c'est pas une surprise parce qu'à l'heure actuelle, les Malgaches font partie des trois ou deux nations les meilleures de ce monde-là, de ce monde-là. Vraiment, ils sont... Ils viennent d'arriver à la pétanque depuis 15 ans et ils ont eu une progression phénoménale. C'est grandiose. Et sur le contenu du jeu, comment vous avez trouvé la qualité des joueurs ? Encore une fois, réhaussé par des grands joueurs, l'équipe de Lyon évolue, Malbec, Malais, tout ça. L'équipe de France, l'équipe de France en personne amenée par mon ami Alain Bideau, des jeunes. Le Bénin, Marcel Bio, qui vit championne du monde. Et vraiment, il y avait tout, la technique, le beau jeu, la technique, des beaux tirs, des beaux points. de six semaines. De belles choses qui se sont déroulées pendant cet événement. Et combien de joueurs ont-ils participé pour ce tournoi ? Bon, pour ce tournoi, nous avons eu 110 équipes. 110 équipes venant de 10 pays, d'une vingtaine de pays. C'est vraiment super. Et il a fallu que... Bon, vous savez, si on devait accueillir tout le monde, on serait confronté à un problème majeur d'hébergement, d'accueil, de restauration. Dans la limite, on a préféré arrêter à 100-10 équipes pour que tout le monde soit à l'aise, soit mis dans de bonnes conditions. Voilà. 100-10 équipes, 100-10 équipes, c'est 330 joueurs qu'il faut pendant trois jours, quatre jours, parce qu'ils sont arrivés jeudi, élargés, nourrir et les mettre dans de bonnes conditions. Ça a été un peu difficile. Est-ce que vous avez pu bénéficier de l'appui des autorités, notamment la fédération et le sport ? Oui, bien sûr. Bien sûr. On a bénéficié de l'apport du ministère des Sports en attendant celle de la présidence parce que c'est le haut patronage de notre président, M. Macky Sall. On a bénéficié aussi du ministère des Sports et bien sûr de mon ami et frère le président du CNOS qui nous a apporté aussi sa contribution. Le port aussi a réagi, vraiment le port a réagi. Je ne dirais pas de sponsors mais c'est des bienfaiteurs parce que vous savez moi j'ai une double triple casquette. Je suis dans la pétanque, je suis dans le football, je suis président de la Renaissance qui va jouer dimanche la finale de la Coupe du Sénégal et je suis aussi dans l'humanitaire. J'ai une fondation qui porte mon nom. Donc je ne dirais pas des sponsors, c'est beaucoup plus des partenaires, des bienfaiteurs qui m'assistent annuellement toute l'année dans mes actions humanitaires qui s'est tenus à travers ces bandes de rôle que vous avez vu les remercier. En attendant que les autorités aussi de ce pays réagissent. Qu'est-ce que vous comptez réellement faire pour essayer de pérenniser ce tournoi ? Là, ce que je peux vous dire c'est que mes bienfaiteurs partenaires, eux, m'ont donné leur accord pour pérenniser ce tournoi. Et bien sûr aussi M. Ndao, le détaire de la vignette du ministre des Sports m'a donné son accord officiel venant de la part du ministre des Sports pour lui dire que le ministre des Sports tient à ce que ce soit inscrit sur le calendrier international de la FIPJP. Donc j'aurai leur appui leur appui total parce que je tiens à faire de cette Open le plus grand Open du monde parce que c'est l'Open du 11 ou 13 mai c'est le plus grand. Il n'y a pas ailleurs en point de vue restauration, émergement et prime. Il n'y a pas ailleurs dans ce monde. Il n'y a pas. Et je tiens à agrandir cet événement-là pour que le Sénégal, le Dakar soient vraiment la capitale de la pétanque et qui dit l'avenue des pays étrangers fera du bien aussi au tourisme à notre tourisme. Donc l'année prochaine aussi le tournoi aura lieu ici à Dakar ou bien ? Oui, à Dakar parce que vraiment le Ngo Djarama comme vous l'avez constaté hier il y a la mer à 5 mètres il y a le terrain de boule il y a les tribunes et derrière vous il y a l'hôtel que demander de plus ? Tout le monde est dedans tout le monde est au même endroit donc il n'y a pas plus beau que ça. Quand nous allons à un mondial quand nous partons à un champion du monde de boule le soir si nous sommes 30 pays nous sommes divisés par 5 pays et c'est fini quoi on est ensemble vraiment la journée alors que là tout le monde est au même endroit tous sans exception c'est beau donc voilà donc ce sera à Ngo Djarama une seule de toujours le Sénégal va participer à ce mondial de sport oui c'est au Canada au mois de septembre mais vous savez pour aller au Canada d'abord pour les visas c'est un problème c'est loin donc c'est pour ça qu'on va rapidement tenir une réunion pour mettre sur place l'équipe nationale avant le mois de juillet comme ça on aura devant nous deux mois pour faire notre démarche sur le plan administratif quoi et vous comptez amener exactement combien de boulistes non non vous savez pour participer à un mondial vous passez d'abord par le tour qualificatif des championnes d'Afrique et c'est seulement les 10 premiers pays qui sont les 8 du premier au capitaliste plus 2 qui sont qualifiés pour le mondial l'Afrique a droit à 10 places l'Europe a droit à 18 ou 20 tu vois c'est limité quoi l'Asie l'Océanie tout ça l'Amérique donc on a droit à une équipe seulement trois joueurs un entraîneur et un coach et le SG voilà mais trois joueurs un entraîneur et un en passant pardon et un en passant et vous allez débuter débuter donc ces éliminatoires qu'en tête non ça y est on s'est qualifié on s'est qualifié l'année dernière l'année dernière ok c'est les années les années impaires c'est qualificatif pour le mondial chacun joue champion d'Afrique champion d'Europe voilà on s'est qualifié on a pris 5ème en Tunisie qui a permis de gagner notre billet pour le mondial du Canada voilà et lors de ce Open International vous avez été honoré donc par la Fédération française de sport bouliste à ma grande surprise j'étais honoré très touché par le geste de M. Alain Bidot entraîneur national de l'équipe de France qui lui aussi a été deux fois champion du monde dans les années passées vraiment je tiens à remercier la Fédération française pour ce beau geste pour cette médaille d'honneur médaille d'honneur au nom de la Fédération française de pétanque vraiment ça me va droit au coeur c'est ma troisième médaille d'honneur que je reçois dans ma vie après celle de SES village après celle de SES village celle des pompiers du Liban voilà ma troisième médaille d'honneur en 30 ans c'est pas mal hein merci à félicitations merci à M. Debois le président de la Fédération française voilà et un mot sur ça et bah et moi la pétanque je dirais que je je l'ai une fois fait mais à la vieille ville à Saint-Louis quand j'étais tout à fait jeune c'est un sport qu'on d'ailleurs on jouait ça pratiquement comment on l'appelle le mois de ramadan on jouait beaucoup la pétanque mais quand même ça fait 10 ans que je n'ai plus pratiqué ah bon mais on va vous inviter vous êtes passionné mais on va vous inviter alors je vais vous inviter encore et pour terminer aussi pour terminer vraiment je tiens à remercier vraiment la police l'armée la gendarmerie surtout mon ami le DSP qui m'a mis qui m'a mis en rapport avec l'armée pour les tribunes les gradins tout ça et vraiment merci pour tout mes bienfaiteurs et toute l'équipe qui m'a accompagné voilà ok merci c'est moi qui vous remercie et merci à la RDB aussi et merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau de RDB Sport on va donc enchaîner avec le tournoi Inter Banque Assurance quatrième édition Monsieur Ndiaye vous êtes le secrétaire exécutif de ce tournoi et c'est la CBAO qui a remporté le trophée devant la BOA oui voilà pour en revenir au tournoi Inter Banque Assurance de cette saison cette année c'était la quatrième édition effectivement c'est la CBAO qui a remporté ce tournoi face à la BOA par le score d'un but à zéro la BOA qui n'a pas démérité parce que on le dit qu'on peut le rappeler ça fait quand même quatre ans que la BOA soit est en demi-finale ou en quart de finale donc c'est une équipe constante bien organisée mais malheureusement qui n'a jamais pris le trophée royal et cette année c'est la CBAO qui a surpris tout le monde avec sa deuxième participation et remporté il y avait beaucoup d'autorité quand même on le rappelle et beaucoup de supporters c'était un match plaisant avec notamment la couverture médiatique de la RDV qu'on remettait au passage c'était une rencontre avec les confrères avec les assureurs et c'était vraiment magnifique et qu'est-ce que vous cherchez à travers ce tournoi ? oui en fait le but du tournoi c'est le raffermissement des liens je le rappelle nous nous sommes dans un métier qui est très stressant et on descend pratiquement tardivement on n'a pratiquement pas le temps de faire du sport raison pour laquelle le Cotiba s'est organisé pour regrouper toutes les banques et les assurances de la place autour du sport et principalement le football afin qu'on puisse non seulement se connaître entre collègues mais au-delà faire un peu de sport et participer en quelque sorte à notre santé c'est le but du tournoi et je crois que le pari est gagné depuis 4 ans aujourd'hui les confrères sont présents et répondent à l'appel et il y a du beau jeu c'est des jeunes qui sont pétris de talent et notamment il y a Nora aujourd'hui tout le monde connait le tournoi et tout le monde l'attend et ça nous ne faisons que remercier les membres du Cotiba mes collègues atypiques qui n'ont pas lâché depuis le début Ok on va aller sur l'élément et revenir sur ce plateau pour continuer de commenter sur ce tournoi 4ème édition L'objet de ce tournoi c'est d'abord un tournoi footballistique donc c'est du sport et donc le sport chez nous les banquiers ou les assureurs c'est exactement la même chose qu'ailleurs c'est des moments de fraternité de camaraderie et de pouvoir je dirais se défouler tout simplement et atteindre un équilibre physique et mental qui soit au top et qui nous permet d'être mieux nous-mêmes individuellement et mieux dans nos familles avec nos amis et dans notre travail aussi c'est aussi simple que cela Oui mais vous savez je dirais dans la deuxième mi-temps plus d'espace vont se créer les physiques vont être un peu plus éprouvés les opportunités vont être plus nombreuses donc j'anticipe qu'il se passera beaucoup de choses en deuxième mi-temps et j'espère beaucoup de bonnes choses pour CBAO Pour le moment nous devons travailler à consolider ce tournoi dans sa popularité dans sa comment dirais-je parce qu'il y a les joueurs qui sont sur le terrain mais le sport c'est aussi surtout le sport collectif et le football c'est aussi l'occasion aux amis aux familles je dirais de participer à cette fête et donc nous devons travailler à son audience et à la participation du plus grand nombre Alors à l'échelle africaine on peut imaginer évidemment de travailler je dirais comme d'ailleurs dans les professions bancaires et chez les assureurs qui sont organisés à l'échelle régionale et qui ont des associations nationales mais qui ont aussi des associations régionales où il y a des représentants de chaque pays on peut parfaitement imaginer qu'une fois que je dirais les champions nationaux sont organisés et qu'il y a un vainqueur je dirais un champion de chaque tournoi national on peut parfaitement imaginer d'organiser dans un avenir je l'espèce le plus proche possible des championnats régionaux dans un premier temps il faut il faut y aller un peu un peu et construire je dirais sagement mais de façon déterminée voilà comme vous le savez c'est un tournoi de football qui consiste à toutes les banques et assurances de la place qu'on regroupe pour pouvoir au moins communer avec le foot la raison pour laquelle vous voyez que nous sommes tous ici sans plus tarder je vais laisser le secrétaire général qui va un peu briefer le contenu de ce tournoi de 4ème édition nous avons eu 10 équipes banques et assurances toutes confondues et on l'a dit tantôt chaque année on a les équipes qui nous ont fait confiance et qui viennent participer à ce tournoi qui prend de l'ampleur maintenant parce que tout le monde le sait déjà il y a les chaînes de télévision et même qui nous appellent lors de l'occasion pour venir couvrir donc on ne peut que remercier déjà les collaborateurs et peut-être redire encore une fois que c'est pas le Cochiba qui organise mais c'est les banques et les assurances de la place qui organise ce tournoi les perspectives sont nombreuses on a des innovations parce qu'aujourd'hui il est de l'intérêt de tout le monde comme le travail est stressant encore une fois en banques et en assurances donc 2019 nous espérons regrouper toutes les banques de la place et les assurances parce que quand même on est 29 à 30 banques actuellement donc avoir une compétition de 10 équipes là vraiment c'est peu donc nous espérons que les autres banques et assurances vont venir communier avec nous et organiser un grand championnat parce que c'est ce qui est prévu avoir un championnat tout au long de l'année parce que encore une fois je le répète la banque est très stressante on a besoin d'aller s'entraîner on a besoin de faire de temps en temps du sport et grâce à Cochiba on peut le faire aujourd'hui mais c'est donc combien d'équipes ont participé à ce tournoi oui pour cette année nous avons eu 10 équipes banques et assurances toutes confondues mais je lance un appel aujourd'hui devant cette chaîne pour demander aux autres confrères de rejoindre ce tournoi qui est très très important parce qu'aujourd'hui cette année on a eu 10 équipes banques et assurances confondues mais on attend toujours parce qu'aujourd'hui on voudrait faire un championnat pour toutes les banques et assurances de la place qui va se dérouler tout au long de l'année donc c'est un appel solennel aux autres équipes de la place parce que quand bien même il faut le rappeler on a 29 minimum 29 banques de la place et une dizaine d'assurances donc si toutes ces formations rejoignent on pourra même ressortir une équipe qui va aujourd'hui représenter le monde financier dans la ligue professionnelle de football sénégalaise et donc vous interpellez donc ainsi le ministère des sports oui bien sûr d'ailleurs on lui a envoyé une invitation on sait bien que il est très chargé mais je reconnais que c'est un c'est un monsieur qui est vraiment disponible qui est à l'écoute de tout le sport que ce soit du football que ce soit les autres disciplines mais je crois qu'il était ce jour même en une rencontre au niveau de fatigue d'après ce que j'ai reçu comme information mais je sais que s'il avait le temps il allait venir rejoindre pour le cotiba et d'ailleurs il est prévu d'aller le rencontrer bien après le ramadan pour discuter aujourd'hui de cotiba et de ses fondements et vraiment de l'esprit en tant que tel autre chose que je voudrais aussi dire on a eu quand même quelques problèmes au début de ce tournoi il y a la FFS la fédération sénégalaise des sports travaillistes FFST qui nous demande cette année qui nous a demandé des frais d'affiliation alors que le cotiba est une structure autonome et indépendante qui est régie par l'état sénégalais il faut le dire et nous n'avons pas compris parce qu'il y a eu des menaces pour arrêter c'est le tournoi Inter Banque Assurance finalement nous avons demandé aux autres équipes de cotiser chacun 50 000 de plus pour des frais d'affiliation nous avons eu à le rencontrer bien évidemment pour lui demander où aller ses sous qu'est-ce que ça pourrait rapporter au tournoi mais malheureusement c'est bien de qui ? Oui je peux me permettre de taire le nom mais c'est le président de la FFST actuellement qui demande soi-disant des frais d'affiliation et on nous a envoyé une lettre de menace pour demander la suspension du tournoi tant que ces sommes ne sont pas versées aujourd'hui je le dis au plateau parce que j'ai eu beaucoup d'interventions des équipes participants qui m'ont demandé même la dernière fois lors de la finale de dire ça devant les caméras mais je leur ai dit n'ayez crainte on aura l'occasion au plateau d'y discuter et de dénigrer cela raison pour laquelle on s'est organisé il y aura chaque représentant de banques et assurances pour aller voir le ministre et discuter de ce point qui quand même nous devons régler au plus vite avant la prochaine édition Est-ce que vous êtes prêt donc à rejoindre le camp ? oui en fait le problème le problème c'est le problème c'est qu'est-ce qu'a fait qu'est-ce qu'a fait la FST depuis qu'elle est créée voilà c'est ça c'est ça le hic parce qu'aujourd'hui on a demandé des questions de part et d'autre il ne s'est jamais prononcé il ne s'est jamais il n'est jamais venu voir le comité il n'est jamais venu voir les banquiers et les assureurs mais tu sais on est au Sénégal quand quelque chose roule il faut vraiment aller maintenant aller voir mais si aujourd'hui le tournoi n'avait pas c'est sûr qu'on ne le verrait pas mais depuis l'année dernière il nous tacle bon on a essayé de gérer et comme on a reçu des menaces d'arrêt du tournoi par un arrêté préfectoral soi-disant on est parti dialoguer et les équipes ont communié et donné ce 50 000 on a dit ok pour cette année on va laisser passer mais pour l'année prochaine avant la prochaine édition il faudra aller voir le ministre en discuter parce qu'aujourd'hui nous nous sommes autonomes nous avons un récipice et nous savons vraiment nous sommes habilités à organiser ce tournoi pour nous-mêmes est-ce que Président un point de vue sur cette question ? ben écoutez la FSST c'est la Fédération Sénérale des Sports Travaillistes bon moi je ne connais pas le je ne connais pas le règlement je vais essayer de me rapprocher de mon ami le président que je connais bien qui est notre doyen que j'aime bien je vais lui poser la question je vais lui demander pour essayer de voir ça plus clair voilà et c'est mieux de s'asseoir ensemble discuter voir comment on dirait ça à l'ambiance sans parce que le sport il fait pour unir pas pour désunir juste essayer de réunir toutes les entités pour essayer c'est ça le sport nous sommes là pour des liens de solidarité de fraternité pour tout le monde voilà c'est comme je dis je le rappelle aujourd'hui pourquoi j'en parle aujourd'hui voilà c'est bien d'en parler c'est l'occasion d'en parler et puis moi je ne suis qu'un mandat un mandant comme on dit il y a comme on l'appelle encore tous les partis pris qui m'ont demandé lors de l'invitation d'en parler à haute voix que tout le monde le sache et puis nous derrière on va essayer de voir comment aller rejoindre le ministre et en discuter pour clore ce point une bonne fois pour vous ok donc le rendez-vous est donné pour l'année prochaine pour la cinquième édition et comme chaque année il y a des innovations parce que cette finale quand bien même il faut le dire c'était une grande finale il y avait tout le monde tous les directeurs généraux qui étaient de la place qui sont venus assister à ce tournoi et on a fait même déplacer la fanfare pour vous dire un tout petit peu il y avait aussi de la sécurité et un cocktail a été aussi donné à nos invités bien sûr je crois que on ne l'oubliera pas de si tôt et je sais que l'année prochaine aussi beaucoup d'innovations il y aura beaucoup de surprises qui ont été réservées je vous promets le meilleur en tout cas Merci M. Ndiaye et bonne continuation C'est moi qui vous remercie Omar et Président vous êtes également le Président de la Renaissance de Dakar en Ligue 2 qui est en train de jouer donc pour la montée en Ligue 1 et vous êtes deuxième derrière Pekin qui a validé son ticket donc pour la L1 l'année prochaine et il reste une journée pour essayer de prendre ce ticket alors juste avant de répondre je vais juste revenir sur la peine je m'excuse sur la peine parce que je tiens à remercier le Président de la Fédération internationale M. Azema qui m'a fait l'honneur il nous a fait l'honneur de venir à Dakar en tant que Président de la Fédération mondiale avec sa double casquette de Président et de jouer il n'a pas cité au tournoi remercier aussi M. Amoudiezine pour les beaux terrains qu'il nous a offerts remercier les gens qui m'ont fait les Roudabougie et Moubougie merci beaucoup nous nous provenons au football de la Renaissance effectivement ce dimanche la Renaissance est à 90 minutes du bonheur nous allons jouer la finale de la Coupe du Sénégal contre Génération Foot qui a joué trois ou quatre mois la Coupe d'Afrique c'est un grand match donc c'est c'est un bonheur pour les joueurs c'est un bonheur pour le Président pour le staff de se retrouver au stade de l'amitié ce dimanche-là pour vraiment gagner ce trophée qui nous a fui il y a 7 ans pour la mentir en Ligue 1 encore une fois nous sommes aussi à 4 minutes du bonheur parce que nous sommes 2ème Pékin 1er et Renaissance 2ème et 3ème bien sûr mon ami et frère Augustin Senghor ils sont à 1 point de nous donc nous on ne doit pas regarder que faire à Gorée contre Pékin beaucoup de gens pensent autre chose moi je connais le personnage M. Senghor c'est pas un homme qui rentre dans ces trucs d'accord notre avenir est entre nos mains entre nos pieds pas de moi de nos joueurs gagner pour gagner il n'est même pas pensé au match de Pékin à Gorée il faut juste gagner et si on gagne on est en Ligue 1 ça sera contre qui ? contre Yégo ça sera quand ? ben là on joue dimanche la Coupe du Sénégal j'ai appelé ce matin de qui de droit pour leur dire que si on joue dimanche la Coupe du Sénégal on ne peut pas jouer jeudi 4 jours après donc il faudra reporter au moins de 24h notre voilà j'attends juste la réponse parce que il faut qu'on soit en forme pour le dimanche et pour la montée aussi mais c'est sûr que moi la montée est plus importante que la Coupe du Sénégal donc vous misez plutôt sur la montée que la Coupe du Sénégal la montée c'est 26 journées c'est 6 mois de sueur de sueur de bonheur de tristesse voilà et je sais que mes joueurs ils en sont conscients surtout que ils seront bien primés pour ces 2 événements là très très bien primés ça je le garantis prime combien par exemple ben minimum pour tout la montée la montée et la Coupe du Sénégal c'est minimum 10 millions CFA 10 millions chaque joueur non 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 arrêtez vous pas de joueur pas de joueur pas nous ne sommes pas des banquiers nous pour tout pour tout le staff technique au moins 10 millions oui au moins au moins 10 millions 1 million et comment vous préparez cette finale ben je très bien ils sont exactement ils sont mis dans un endroit au vert là dans un endroit tenu secret à cause des maraboutages comme eux comme mes joueurs le disent bon bon je suis étonné hein ils sont mis au vert pendant toute la semaine et deux séances d'entraînement par jour le matin et le soir et je sais que le jour J ils seront ils seront là ils feront honneur à la renaissance et je demande aussi à tous mes amis de venir après avoir coupé les jeunes de venir en masse et supporter la renaissance surtout les gens du Dakar Plateau bien sûr et un mot sur cette finale qui aura lieu dimanche génération foot renaissance de Dakar oui les deux ne sont pas encore joués ça il faut le dire je crois que tout à l'heure bien avant son arrivée on en a discuté et je crois que c'est très serré mais on souhaite bonne chance à la renaissance merci beaucoup je voudrais aussi rajouter je ne l'ai pas fait mes remerciements au directeur général surtout les parents le directeur général de la CBAO et de la BOA notre marraine aussi Madame Amin Diasso directrice générale de UBA Sénégal nous remercions aussi tous les invités nos acolytes les comment on l'appelle encore le comité Koutiba à savoir M. Lamin Bahoum M. Babakar Kamara et M. Dam donc il faudra quand même les remercier parce qu'ils ont fait un énorme travail pour la réussite de cette quatrième édition et nous remercions bien évidemment RDV pour cette invitation et cette relation fructueuse depuis des années et merci nous sommes donc arrivés en termes de cette émission RDV merci président d'être là ce soir avec nous rapidement je reviens juste dire à son excellence monsieur le président de la République monsieur Macky Sall que nous sommes tous les enfants du Sénégal comme il l'a fait la veille du match sur Damono de fatigue contre la Renaissance où il avait offert 10 millions en CFA à son équipe bien vrai qu'il est native de la fatigue que nous aussi nous sommes les enfants du Sénégal aussi de penser à nous aussi voilà donc votre part votre part vous réclamez donc non non je n'ai aucun doute sur l'aventure du président ça je n'ai résisté aucun doute sur ça nous sommes à l'écoute à son écoute et merci nous sommes donc arrivés en termes de cette émission RDV Sport merci président d'être là ce soir avec nous merci à vous merci Brahim merci Omar et donc bonne suite de programme sur Radio Dunia Vision